au calme sans pression mon ami j'espère que tu y vas bien bienvenue sur ichimoku zen trading merci de ton soutien c'est grâce à toi que cette chaîne existe alors on continue sur ce dans cette petite vidéo je vais tout simplement te montrer le trade qui m'a permis de faire la semaine c'est à dire usd jpy et là c'est parti en tout de suite et à part donc ici nous allons diviser la vidéo en deux parties deux grandes parties première partie ça sera eu tous les éléments qui vont pousser à prendre position deuxième deuxième partie ça sera du coup les éléments qui m'ont poussé à sortir de position en sachant que je ne je ne sors jamais de position comme ça c'est à dire que je me fais toujours sortir par un stop loss en fait toujours mais généralement c'est à dire que j'essaie de remonter petit à petit ou dessin dans trois jeux j'essaie de suivre le les prix avec mon stop loss c'est à dire si je suis un achat comme on va le voir ici à chaque fois dès que je le peux je remonte mon stop loss tout simplement et j'essaie de maximiser le trade d'accord sur ce c'est parti ok parce que je vais me pas trop rester là à trop parler donc donc là nous sommes sur usd jpy 1h4 et j'avais pas fait l'analyse sur cette paire par contre j'avais fait sur euro j'avais fait sur euro usd d'accord j'ai posté ça sur partout en fait sur des scores sur facebook aussi d'ailleurs situé sur facebook mais tu n'es pas encore sur dix scores merci de venir sur des scores parce que c'est là que tout tout se passe en fait et j'avais fait l'analyse aussi sur euro jpy y est d'accord mais c'est tout et c'est ce que j'attendais en fait mais c'est ça 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 a pris tellement de temps à venir que je me suis permis en fait à aller voir un peu partout et je suis tombé sur usd jpy y est là ce que j'ai vu directement c'était cette grande baisse qui est là ok j'ai vu cette grande baisse j'ai vu cette grande baisse ici ok ça m'a interpellé tout de suite quand j'ai vu cette baisse et après cela il y avait aussi ce mouvement voilà ok c'est cette hausse ici ok donc là j'ai vu ça ici et après cela il y avait encore cette partie là qui était déjà là qui existait déjà cette partie c'est un rouge cette partie là qui existait déjà donc moi j'ai vu cette baisse après j'ai vu que les prix sont montés ici après il y a eu cette cette baisse ici aussi et après il y a eu ce grand mouvement comme ça et après nous étions sur cette partie là d'accord cette partie là existait déjà donc il n'y avait pas encore il n'y avait pas encore eu ces bougies là il n'y avait pas encore eu ces bougies là donc ce mouvement là n'existait pas tout court ce mouvement là n'existait pas encore tout ça là n'existait pas encore d'accord donc tout ça tu vas oublier tu vas pas regarder ça ok donc moi c'est que j'ai vu c'est ça et c'est que attend on va enlever on va enlever ishimoku donc ça ça n'existait pas encore donc tu vas regarder jusqu'à là tu vas regarder que cette partie là jusqu'à là donc ça on va enlever ça va partir tout de suite ok si on fait ça ça part parce que je veux venir sur ishimoku donc maintenant on va enlever ishimoku et on va essayer de voir ça plus précisément voilà donc il ya eu ça et si on regarde bien les prix sont venus ici ok là si on voit donc il ya une première toucher une fois ici deuxième fois ici et donc moi j'ai les attendais ici aussi d'accord moi j'attendais ici pour prendre position et essayer de manger un tout petit peu ici aussi d'accord donc moi j'attendais ce mouvement comme ça aussi pour venir chercher les zones qui sont ici d'accord donc c'est ce que j'attendais bon ça s'est pas produit mais ça on verra comment j'ai fixé mon tp après et du coup quand j'ai vu les bougies j'ai vu ce mouvement là comme ça c'est que m'a interpellé aussi c'est que la fête c'était j'étais quasiment sûr que là nous étions sur une c psychologique d'accord ne vous laissez pas avoir par ce terme de seuil psychologique pour ceux qui ont fait fac de trading mais nous qui n'ont qui n'ont pas fait des études qui n'ont qu'ils sont pas allés jusqu'à master de trading d'accord des petits comme nous nous on va dire et c'est simplement c'est une zone d'accord une zone importante d'accord tout simplement pourquoi c'est que parce qu'on voit à chaque fois que les prix viennent ici il ya toujours des réactions d'accord les le mouvement la fallait les prix bougent en fait donc là on voit que c'est venu ici première fois ici réaction les prix ont été rejetés ici après il ya eu après il ya eu ce qui a eu j'ai été rejeté jusqu'à ce point ici et donc moi j'attendais pareil la même chose oublions pas que nous enfin nous sommes des êtres humains et le trading en fait les bougies les prix reflète cette c'est notre notre psychologie en fait notre manière de penser c'est pour ça qu'il faut maîtriser les bougies c'est à dire que là nous sommes dans on n'aime pas sortir dans notre zone de confort donc cela notre zone de confort était ici sur cette sur cette zone là d'accord donc on voit que à chaque fois qu'ils préviennent ici il ya une réaction donc moi j'attendais tout simplement cet aspect psychologique de l'être humain qui n'aime pas qui aime répéter les choses donc j'allais tout simplement très en position ici mais est ce est ce que cette zone est ce est une est un c'est hasard qui a cette zone là non c'est pas du hasard c'est simplement le les 50% de ce mouvement qui est ici d'accord de ce grand mouvement ici d'accord cette zone qui est là c'est sont les 50% de fibonacci ou les 50% de tout ce mouvement d'accord donc ça ça on va effacer c'est moche d'accord donc ça tu as compris cette zone là c'est les 50% de ce mouvement donc donc moi j'attendais tout simplement de j'ai pris j'attendais tout simplement d'avoir un signal et prendre position mais ça j'ai pas fait l'analyse j'ai pas envoyé l'analyse sur discours j'ai juste envoyé j'achète et j'ai envoyé le stop loss d'accord parce que j'avais pas eu le temps en fait de faire les analyses mais j'ai vu ça vite fait pam 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 et là bam je me suis dit allez c'est parti sauf que là il n'y avait pas il n'y avait pas eu que ça mais comment j'ai eu j'ai su très vite que c'est cet endroit là c'est le 50% c'est là que ichimoku entre en posé enfin entre en action d'accord ici j'ai eu un trade ici j'ai pris un stop loss ici hein mais là le deuxième trade j'ai enfin le deuxième mois deuxième entre en position j'ai pas laissé en fait parce que j'attendais ça j'attendais ça donc j'ai pris position donc maintenant on va enlever tout ça de toute façon ça va s'enlever tout seul ici on va on va rajouter ichimoku on va rajouter ichimoku comme ça et donc maintenant il ya eu deux que j'ai ouvert enfin ici dès que je suis venu ici il ya eu tout de suite j'ai vu tout de suite cette grande qui d'une scène ici d'accord aligné à cet ssb ici donc de toute façon enfin plus il ya eu il ya une question comme ça sur le groupe des scores à savoir comment on détecte ces zones la saison importante ici ça ça sera la vidéo de demain demain dimanche aujourd'hui nous sommes samedi je sais pas le combien attends je regarde ça samedi 22 22 août 2020 au cas où si tu regardes cette vidéo en 2022 on sait jamais donc ici à 7 donc demain 21 dimanche 21 août 2020 on fera je ferai une vidéo concernant les zones ok d'accord avec ichimoku donc il ya eu cette il ya eu cette grande qui johnson ici plus une grande ssb ici qui donnait vraiment l'importance de cette zone d'accord j'ai eu je disais que cette zone c'est simplement les 50% de ce mouvement ici on va vérifier ça tout de suite on va prendre notre fibonacci et là on se met du plus bas ici on va aller jusqu'en haut ici et là on a nous avons les 50% des fibonacci qui sont ici d'accord me voilà j'ai kiff ça nous avons les 50% des fibonacci qui sont ici et comme par hasard ça tombe exactement sur notre zone que nous avons détecté donc les prix sont venus ici tapé une fois ici tapé une deuxième fois ici ils n'avaient pas encore tapé troisième fois il les avait fait cette cette grand écart ici sont venus jusqu'à là et moi je les attendais ici et j'ai commencé à prendre position j'avais pris position ici et malheureusement pour moi les prix j'ai pris un stop loss un point stop loss ici et j'ai heureusement heureusement pour moi il était à peu près deux heures voire trois heures du matin je me suis réveillé et là j'ai pris un stop loss et là je vois que les prix ils sont venus jusqu'ici d'accord et là nous avons les 61.8 d'accord du de fibonacci et moi j'ai pris directement position ici d'accord donc donc tu peux constater que là j'avais tous tous mes éléments en fait ils étaient là d'accord et en plus avec ce mouvement qui était ici un h4 toujours il y a eu ce twist ici qui commençait à apparaître ici donc ça ça n'existait pas encore donc il ya eu ce twist si tu es tu es fan tu es tu tu regardes bien si tu es abonné aussi à la chaîne de monsieur patrick riguet c'est lui le spécialiste de ça c'est grâce à lui qu'on a qu'on a appris en fait et c'est lui qui nous a appris tout ça grâce à sa chaîne youtube et son blog d'ailleurs tu peux regarder sous cette vidéo il ya il ya tout ça j'ai mis tout toutes les chaînes qui m'ont permis aujourd'hui d'avancer sur youtube et c'est à dire il ya la chaîne de monsieur patrick riguet pour commencer il ya la chaîne de madame karine pellual et à la chaîne des messieurs il s'appelle quoi le japonais j'ai oublié son prénom qu'est il je crois et voilà d'ailleurs tu peux nous dire sous les commentaires comment tu comment tu aurais envisagé ce trade combien de points tu aurais pris ou ce que tu as pris un parce que voilà c'est pas tout le monde qui utilise ichimoku donc voilà donc j'ai eu ça et donc je m'attendais à ce qui est ce surtout en fait qu'on qu'on entre dans un dans un range je m'attendais à ça et du coup j'ai additionné tous ces éléments d'accord mais j'attendais juste le top pour entrer en position c'est à dire j'attendais juste le signal pour entrer en position et mon signal mon signal écoute bien là nous sommes un h4 mon signal la transposition je n'ai pas fait un h1 ni un m15 mais j'ai eu mon signal un m5 d'accord je suis entré j'ai pris position un m5 c'est à dire que là j'avais vraiment vraiment maximiser mon entrée d'accord donc je suis resté un m5 on va voir ce qui s'est passé un m5 tout de donc là j'ai c'est ici donc on va essayer de de mettre quelque chose ici donc c'est c'est ici ok sur cette zone là de 50% que j'ai pris le premier trade et le deuxième trade ça s'est fait en bas ici donc on va voir ça tout mais ça va prendre du temps mon frère ma soeur parce que je sais que dans le groupe il ya il ya des femmes donc il faut il faut qu'on arrête de dire mon frère tout simplement ma soeur mon frère un m5 donc on va essayer d'aller un m5 mais où ça va être long ça va être long ça et dans cette vidéo si je vais essayer de répondre vite fait à un frère que nous avons eu une discussion à une discussion ben voilà c'est là une discussion concernant les on appelle ça qu'on appelle ça les ratios voilà les ratios d'ailleurs tu vas te reconnaître et si tu te reconnais dans ce que je dis merci de nous laisser un petit commentaire ok c'est à savoir comment on peut comment on fait comment faire pour justement connaître le ratio le fameux 1 pour 2 ou 2 pour enfin tu as compris mais moi général je cherche 1 pour 3 pourquoi 1 pour 3 parce que après au final j'ai que 1 pour 2 ou 2 50 mais j'ai pas vraiment les 3 d'accord donc je cherche toujours ça on va essayer de voir ça ici donc moi on aime comment 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 on appelle ça un m5 un m5 d'accord j'ai eu tout ça premier c'était ici d'accord un m5 j'ai eu ça nous avons un doji ici après voilà ça a été validé 1 d'accord et je suis entré en position j'ai entré en je crois que j'ai placé mon stop loss quelque part par là et après il ya eu tout ce mouvement là mais moi je suis parti dormir il ya eu tout ce mouvement là et quand je me suis réveillé bam j'ai pris un stop loss quelque part par là d'accord et après bon les prix sont descendus descendu 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 et bam encore une fois j'ai eu j'ai eu j'ai eu ici d'accord il ya toute cette baisse ici et là il ya un doji ici d'accord j'ai pas vraiment attendu parce que là enfin avec l'expérience bien sûr pour moi on avait déjà cassé les 50% de fibonacci en h4 et là on allait nous sommes allés chercher les 61% des fibonacci donc là je vois là j'ai additionné tout ça et j'ai pris position mais pas que il ya aussi le fait que d'accord ici il ya eu le fait que la teint qu'un scène d'accord donc ça c'est un petit truc à à mettre en place ok la teint qu'un scène n'accompagnait pas cette baisse ici d'accord donc ça pour moi c'était juste voilà un petit un petit texte est d'accord on va dire comme ça mais comme la teint qu'un scène n'accompagnait pas nous sommes venus chercher les 61.8 c'est juste une petite exagération du marché donc j'ai pas attendu ou alors j'ai pris tout de suite le j'ai pris tout de suite position d'accord et après j'ai fixé mon stop loss quelque part par là je sais plus mais ça c'était le c'était le deuxième ça par contre je n'ai pas envoyé ça sur sur discours enfin j'avais pas eu le temps de le faire tout simplement parce que je me suis réveillé au plein milieu de l'année à deux heures du matin il y avait que peut-être moana encore qui dormait pas qui 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 un d'accord et du coup j'ai pas eu le temps en fait dès que j'ai eu le signal j'ai je suis entré du coup ça valait pas la peine en fait de dire que les gars voilà j'ai 30 points ça servira à rien du tout donc ça c'est ce qui m'ont poussé à prendre position d'accord maintenant on va voir parce que là c'est autre chose aussi comment j'ai fixé mon tp ici parce que dès le début en fait quand j'ai quand j'ai acheté depuis mon premier trade que j'ai pris un stop loss j'ai envoyé pareil j'ai dit j'entre en position sur usd jpy par contre j'avais pas envoyé un stop loss je sais plus enfin je sais plus mais je crois que j'ai juste envoyé un stop loss et le tp et le tp j'ai tout simplement dit que je vais chercher cette ssb qui est ici et j'avais envoyé du genre comme d'habitude quoi parce qu'on se reconnaît nous les six ans on commence à prendre cette habitude là de traiter comme ça du coup ça nous facilite en fait ok donc si tu es sur facebook et tu n'es pas encore tu n'as pas encore intégré le groupe discord merci de venir nous rejoindre parce que là on avance tellement vite j'ai envie de dire que j'ai enfin pas que j'ai envie de dire je le dis comme ça parce que nous sommes ensemble hier notre psychologue messieurs ragnard nous a nous a montré comment on peut utiliser ishimoku avec les deux nuages la la méthode de madame karine pellouane et ça c'est génial d'accord moi même je vais commencer à à checker tout ça mais de toute façon ça sera facile là parce que si tu connais déjà ishimoku c'est facile de voir enfin voilà c'est facile de voir avec les deux nuages parce que là on aura juste les deux nuages en même temps ici donc par exemple en h4 on aura le nuage daily ici ok sur cette fenêtre h4 ici donc ça sera plus simple plus facile on n'a pas besoin d'aller voir ce qui se passe en daily concernant la tinkin l'acquis john tout ça donc ça c'est c'est très simple à mettre en place donc donc ça c'est une petite parenthèse maintenant à la vidéo va durer maintenant ici on va voir comment j'ai fixé mon tp tout simplement donc le tp comment j'ai fixé ce tp là ici c'est quoi ça toi tu peux partir ici le tp j'ai vu cette baisse d'accord j'ai vu cette baisse et avec cette baisse il y a eu cette ssb qui était ici l'acquis johnson qu'on commençait à descendre un tout petit peu ici donc ici là l'idée était que la je sais même pas si c'est du français mais bon on s'en fiche ici là l'acquis johnson j'attendais fait que l'acquis johnson viennent viennent ici d'accord vient s'additionner viennent renforcer c'est tout simplement cette partie cette ssb ici donc qui allait nous donner tout simplement le milieu de notre range ici d'accord donc là c'était les 50% de fibres enfin c'était c'est les 50% de ce mouvement là mais il fallait attendre bien sûr c'est qui john donc l'acquis john comme les prix sont descendus plus plus loin ici c'est normal que l'acquis johnson et la ssb soit un peu décalé ici mais du coup là ça nous fait simplement une zone d'accord donc ça on verra par la suite pour prendre position il faut simplement attendre que cette zone soit cassé d'accord avec un pullback et on entre en position mais ça ça sera dans la partie analyse donc peut-être que demain dimanche je ferai une vidéo d'analyse et on va parler aussi de ces zones là je vais profiter pour parler de de ce que j'ai dit précédemment donc là c'est comme ça que j'ai fixé le tp avec l'habitude tu vois que enfin on va le faire c'est une n'est pas donc voilà comme ça si les prix étaient restés ici par exemple d'accord là on voit que les 50% des fibonacci sont ici pile sur cette ssb ici donc si les prix étaient restés là la quidio scène allait rester ici aussi d'accord sauf que les prix sont venus chercher les 61 de ce mouvement ici de ce grand mouvement qui est là d'accord du coup c'est normal que la quidio scène descendent aime tout petit peu ici la ssb reste en place rester ici ne bouge pas rester ici d'accord donc donc moi j'ai visé tout simplement cette ssb ici des monatres et en position d'accord voilà c'est comme ça que j'ai fixé mon tp ici c'est avec l'habitude tout surtout parce que là on va voir que enfin c'est comme ici euros usd euros usd voilà c'est comme ici c'est que j'attends c'est que là on a on a anticipé entre guillemets ce mouvement la trouve tout tout ce qui va se passer ici avec le gb la fait usd jpi way donc le milieu d'euro du range ici donc nous sommes en haut ici d'abord on a le tp le milieu ici deuxième tp en bas et après nous sommes en bas ici premier tp le milieu deuxième tp en haut ici et après donc heureuse d ça j'avais fait l'analyse j'ai envoyé ça sur facebook sur discord partout là ici j'avais dit de faire gaffe sur cette zone là les 1.19 331 d'accord tu vas aussi tu enfin tu vas normalement j'ai dit ça sur facebook d'accord que si les prix viennent à casser cette zone d'accord on va attendre cette zone ici pour les vendre après d'accord et bon ici c'était un peu compliqué je crois que c'est monsieur ragnard encore une fois qui a mangé ici enfin j'ai tout oublié en fait là oui j'ai une semaine très très compliqué avec beaucoup ouais très chargé d'ailleurs cette vidéo était attendue vendredi nous sommes samedi je suis désolé donc il ya eu monsieur ragnard qui a mangé tout ça bravo à lui donc c'est ce qu'on attend fait ok c'est ce qu'on essaie de de faire ici aussi donc les 50% ici c'est tout simplement le milieu du range donc j'ai pris j'ai pris j'ai pris le trade je suis entré en position avec tous les éléments que nous avons vu maintenant le tp était simple d'accord sauf que je ne suis pas sorti de position directement ici ici il ya eu un tp c'est cool mais je ne suis pas sorti de position directement ici ce que j'ai fait c'est que ce comme j'ai mentionné je crois que je ne je ne coupe pas fait directement ici je remonte petit à petit le stop loss d'accord je remonte un tout petit peu le stop je remonte je remonte je remonte pourquoi parce que on ne sait jamais d'accord si les prix casse directement cette zone petit pour le bac et monte directement à aller chercher ici donc il peut y avoir des mouvements comme ça c'est à dire on entre en position depuis en bas ici il ya ça qui viennent sur notre milieu et c'est du range après peut-être blabla thème tout petit peu ici et après bam ça casse pour le bac et ça monte donc si je suis entré en position depuis en bas ici j'ai la chance de prendre ce trade je remonte simplement petit à petit mon stop loss j'accompagne j'accompagne et dès que je m'approche à notre zone ici là là je vais vraiment rapproché au maximum mon stop loss pourquoi parce que dès que les prix viennent ici ils peuvent descendre aussi d'ailleurs c'est ce qui s'est produit ici là c'est pas venu chercher un pas ici tant pis et donc c'est de que j'ai eu ici peut-être il y en a parmi vous qui vont dire mais pourquoi dès que tu as vu ça pourquoi tu n'es pas entré en position pour la vente d'accord je ne suis pas comme ça c'est à dire que j'essaye en tout cas de rester de me focaliser sur ce sur mes objectifs et mon objectif j'ai un objectif par semaine hebdomadaire je crois c'est comme ça qu'on dit tu vas me dire sur le sous les commentaires je ne sais pas objectif hebdomadaire c'est à dire j'ai vise les 500 points par semaine tout simplement c'est à dire que 100 points par jour et et essayer de prendre que trois trades dans la semaine donc ça c'est c'est bien il faut moi j'ai su j'ai ce swing trader donc ça ça me va très bien donc même si je vois que j'ai des opportunités j'essaye de ne pas entrer sur le marché je peux envoyer ça sur le groupe il ya ni à ça il ya ça ça qui se passe mais moi je vais rester hors marché d'accord pourquoi parce que c'est comme ça c'est avec l'expérience tu vois que tu as ton objectif l'objectif est atteint ça c'est important parce que j'ai eu aussi cette discussion avec un avec un frère il m'a dit enfin c'est toujours le même tu vas te reconnaître il m'a dit que pardon il m'a dit qu'il n'arrive pas en fait il n'arrive pas à couper son trade c'est à dire que même si il est le trade est perdant mais il n'arrive pas à couper c'est que je lui dis je lui dis ou l'espoir c'est bien mon frère l'espoir c'est bien le qu'on appelle ça l'espoir le la patience enfin la patience est obligée d'en avoir dans le trading mais l'espoir et la qu'on appelle ça la croyance enfin je sais plus surtout l'espoir c'est bien d'en avoir dans la vie dans la vie de tous les jours dans la vie courante mais dans le trading le trade c'est pas c'est pas la vie le trade c'est la mort c'est la mort oui après tu peux te réjouir de 2,2 des traits de ce que tu vas en sortir des profits tout ça mais le trade le trading c'est la mort d'accord donc il n'y a pas d'espoir il n'y a pas de je crois que non il n'y a pas ok soit ça passe soit tu sors du trade c'est tout donc là on se met en mode en mode robot il n'y a pas d'émotion rien du tout tant que tu as pris ton temps de faire les analyses il faut juste avoir le courage de suivre son plan d'accord tu attends le bon moment tu attends le signal et tu entres en position tu n'as pas à être en mode espoir j'espère que j'espère que non en espérant que un ok toi tu vas rester en mode j'espère que mais en attendant ceux qui sont derrière ton écran d'accord ceux qui sont derrière ça ce sont des connards ils s'en fichent de 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 ton espoir de de tes croyances ils s'en fichent de de ton argent ils sont là justement pour ça ils sont là pour prendre ton argent donc si tu te mets en mode espoir tu peux en être sûr que là comme je lui disais je lui dis si t'es comme ça c'est comme si tu tu pars en vacances d'accord et tu laisses ta porte aux grandes ouvertes et en plus de ça tu vas laisser une petite indication aux autres en disant salut je suis parti en vacances ok je reviens que la semaine prochaine en sachant que tu as laissé ta porte ouverte donc quoi et crois toi que est ce que tu crois que les assurances ils vont te payer une fois que ta maison sera sera bien 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 vide non dans ce cas n'est jamais un mot de croyance le trade le trading c'est pas la vie c'est la mort parce que là basse et combat à mort d'accord moi je suis là pour prendre ton argent toi tu es là pour prendre mon argent donc j'ai pas de pitié pour toi d'accord donc si tu restes en mode espoir tu peux rester en mode espoir mais moi je suis en mode automatique un mode robot il n'a pas d'émotion dès que je vois que le trade ne passe pas je coupe je coupe et c'est bon d'accord mais de toute façon avec un bon ratio enfin voilà on revient toujours aux ratios d'ailleurs j'allais oublier donc on va parler de ça tout de suite donc dès que si tu as un bon money management tu attends donc tu as bien calculé ton ratio t'as pas à être un mode espoir c'est soit ça passe soit ça passe pas et tu coupes le trade d'ailleurs il y en a même qui coupe le trade avant que ça ait touché le stop loss et ça avec shimoku c'est très bien on a on a ça d'accord qu'on a ce mais ça on verra ça après donc ici il ya eu cette cet événement enfin il est cet événement il ya eu cette baisse il ya eu tout ce que j'étais dit c'est pour ça que j'ai fixé mon mon tp ici d'accord à cet endroit là d'ailleurs quand les trades quand j'ai vu que cette qui djoun est descendu ici moi j'ai remonté à mort mon stop loss d'accord parce que j'attendais pas en fait qu'on ait touché le tp ici d'ailleurs ça aussi c'est quelque chose à intégrer dans ton trading on ne va jamais chercher les 100% du tp jamais 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 il faut toujours accepter de laisser quelques points au marché par exemple si qu'est ce qui s'est passé je ne sais pas par exemple si tu tu as ça comme c'est parce que j'ai voulu faire par exemple si tu es tu tu as ça comme objectif d'accord ce sont les 100% de ce mouvement donc ton tp tu vas pas fixer pile à cet endroit là ton tp tu vas le fixer par exemple ici ok quelques points ici d'accord si ça vient toucher avec une mèche c'est bien d'ailleurs si ça vient casser c'est bien aussi donc tu as ton tp c'est cool mais c'est pour ça d'ailleurs que moi je remonte petit à petit mon stop loss je remonte mon stop loss je remonte mon stop loss pourquoi parce qu'on ne sait jamais si on va casser cet endroit après un petit pull back et repartir après d'accord mais il ne faut jamais jamais chercher le 100% du tp donc tu peux faire comme moi tu peux remonter petit à petit en stop loss mais tu peux à chaque fois que on se rapproche du tp d'accord tu rapproches à mort au maximum que tu peux ton stop loss sans vraiment couper en sachant que si tu arrives là et tu peux considérer que là tu as eu un tp d'accord c'est bien voilà d'ailleurs je me suis perdu je sais même pas de quoi j'ai parlé voilà voilà donc j'ai parlé de cette petite jaune je crois donc quand j'ai vu ça moi j'ai rapproché à mort mon stop loss d'accord et mon stop loss d'ailleurs dans le dans le groupe d'iscord je disais tout le temps que je fais je fais un break et 20 je remonte mon stop loss à tel niveau je remonte à tel niveau à tel niveau à tel niveau jusqu'à ce que je sois touché d'accord et là j'avais ces niveaux un m1 m15 en m15 je crois enfin j'ai oublié en tout cas je crois que c'était dans ce mouvement là donc bon ici j'ai pas exactement les on appelle ça les les niveaux en tête mais en principe je te montre comment je remonte mon stop loss donc ici par exemple donc il ya eu ce mouvement il ya eu ce mouvement ici et après il ya eu moi je crois que j'étais en train de position depuis ici après il ya eu ce mouvement qui est venu chercher à peu près au niveau 0 ici et après c'est remonté mais bon ça on s'en fiche on s'en fiche complètement donc le rouge enfin le rouge le rouge le rouge ça sera mon mon stop loss d'accord donc comment je remonte mon stop loss est simple c'est simple en fait c'est très 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 simple d'accord donc il ya eu ça moi je crois que j'étais en train de sur un pouce ou depuis si enfin je me rappelle plus et après deux que deux qu'on peut en fait j'ai ramène donc là il ya eu ce petit mouvement là et après il ya eu cette petite baisse ici et après enfin c'est trop c'est trop grand mais ça s'en fiche en fait après c'est remonté d'accord et donc là moi j'ai eu une eau j'ai eu l'occasion de ramener mon stop loss là je ramène mon stop loss à peu près à cet endroit là ici pourquoi parce qu'il ya eu ce mouvement ils sont venus tester ici et c'est remonté donc là ça m'a donné ce niveau là pour mettre mon stop loss pourquoi parce qu'il ya eu de nouveaux plus haut ici ok et ça va faire ça fait un nouveau plus bas ici monter c'est descendu ok d'accord et après c'est monté donc c'est comme ça que je remonte mon stop loss il faut pas oublier l'histoire de notre alpiniste donc lui l'objectif c'est d'aller au sommet c'est d'aller au sommet d'accord c'est d'aller au sommet ici ok là c'est l'alpiniste qui monte ça sont le montagne qui monte l'alpiniste qui monte qui monte qui monte pardon l'himalaya et et donc son objectif c'est d'aller au sommet et une fois qui est dans son dans son dans son chemin il y aura ça ça c'est un exemple qui est donné par françois baron dans son livre le chartisme je crois où le bougie je sais plus en cas c'est françois baron qui a donné cet exemple donc c'est à dire que j'utilise j'ai un produit utilisé avec eshimoku en fait du coup l'alpiniste il va monter d'accord et à un moment il va descendre un tout petit peu pour bivouaquer d'accord pour bivouaquer pour pour pas là pour la nuit d'accord pour se reposer mais 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 comme son objectif c'est de monter jusqu'en haut ici ben lui il va pas descendre jusqu'à là il va pas descendre jusqu'à ce niveau là d'accord ici s'il descend jusqu'à ce niveau là c'est mort il va il va c'est à dire que là il y aura beaucoup de travail à faire en fait du coup il va descendre un tout petit peu mais ça vraiment venir chercher le bac qui est ici donc mon stop loss là où il s'est reposé la première fois d'accord donc comme il ya eu ça il a il est monté après il est descendu d'accord et donc je ramène mon stop loss parce que ici il va pas revenir jusqu'en bas d'accord après bon il ya eu ça et après c'est monté et ben il ya après il ya eu bon après là on voit que ça a été calé ici ici donc là on se préparait pour pour la baisse donc voilà comment je remonte mon stop loss comme il ya eu un nouveau plus bas ici en sachant que là nous sommes dans une tendance haussière donc les nouveaux plus bas qui a été fait ici ok j'ai remonté mon stop loss ici mais une fois que nous avons un nouveau plus bas ici donc enfin je sais pas si tu as compris en fait voilà le mouvement est comme ça je vais pas prendre ça je vais prendre ça comme ça ça sera en continu et le mouvement est comme ça du coup maintenant c'est la merde je vais t'enlever tout ça je vais t'expliquer ça vite fait je suis désolé pour ceux qui connaissent déjà tu peux tu peux zapper tu peux même pas enfin je sais pas mais bon tableau voilà le mouvement est comme ça le mouvement est comme ça ça descend ça monte ça descend ça monte ça descend ça monte ça descend ça monte ça descend à un moment un moment c'est comme ça ça cale ici en haut et après ça va descendre bien ça cale en haut ici il n'y a pas un nouveau plus haut ni nouveau plus bas tout ça donc ça tu connais donc ici comment je vais déplacer mon stop loss comme j'ai fait un rouge là je vais prendre du bleu comme ça on sera bien donc là ça monte ça vient tester bam ça nous donne une zone ici d'accord après je vais pas déplacer tout de suite mon stop loss je le laisse là où il est donc ça remonte ici j'ai un deuxième ok premier deuxième donc là je vais c'est là que je vais commencer à rapprocher mon stop loss ici je ramène mon stop loss ici d'accord parce qu'il ya eu ce deuxième qui est ici et après ce deuxième là il va monter il va faire encore ici d'accord et ça va monter et là je vais prendre mon stop loss qui est ici et j'y ramène ici ok et après celui ça celui là ici je vais lui laisser je vais pas l'utiliser pour l'instant parce que à tout moment il peut il peut revenir pour venir chercher son petit sac parce qu'il a oublié un petit sac qu'il a oublié son son briquet il a oublié tu vois notre alpiniste tu connais du coup là je vais le laisser le temps de venir chercher ce qu'il a oublié et après il va venir là et là et là s'il est là et remonte il va se dire ah j'ai rien oublié en fait c'est trop cool et là je ramène ici mon stop loss voilà comment j'utilise le stop loss et comment j'accompagne les prix tout simplement donc maintenant je vais te demander 500 boules parce que j'étais montré vraiment une bonne connaissance ici d'accord sur ce mon ami un nom j'ai pas enfin si on va arrêter ici et désolé pour mon mon ami pour la notion de ratio d'accord je vois que la vidéo ça a trop duré c'est pas c'est pas cool il y en a qui vont pas regarder jusqu'au bout justement parce que ça dure longtemps donc on va essayer de répondre à ta question dans la vidéo de demain dimanche 21 août 2020 1 au cas où si tu es déjà dans le dans le futur en 2050 en 2020 donc merci de ton soutien mon ami merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et j'espère que qu'elle t'a plu merci de nous dire tout ton ressenti sous les commentaires et je te promets que je vais répondre à tes commentaires dans les 24 heures d'accord sur ce mon ami si tu n'es pas encore abonné à la chaîne n'hésitez pas à t'abonner partagez au maximum c'est grâce à toi que cette chaîne existe et c'est ça nous fait plaisir tout simplement et viens nous réjoindre sur discords sur ce Ichimoku Zen trading family faut pas oublier